Musique Salut mes petites bottes et c'est Jax, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale Puisque je... Puisque, ça veut rien dire du tout Puisque, et bah puisque, je vais vous dire toutes les astuces qui font que j'ai beaucoup de crédit Sur Star Wars Battlefront, car oui, j'ai beaucoup de crédit, je le sais Et je reçois tout le temps des messages qui me disent Mais Jax, t'es un fou, t'as plus d'argent, t'as plus d'argent que le Vatican à l'heure actuelle Ce qui est totalement faux Puisque le Vatican est un petit état situé dans le centre d'Italie Qui a énormément d'argent Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo, on va pas parler du Vatican Donc simplement pour vous dire, les petites astuces, les 4 astuces Qui vont vous permettre d'avoir énormément de crédit sur Star Wars Battlefront Donc c'est parti, mes poulets ! Alors la première des choses à faire, c'est ne pas gaspiller ses crédits inutilement Vous êtes nombreux à faire n'importe quoi avec vos crédits Vous en gagnez 3000 sur, bah je sais pas, sur plusieurs parties Ou sur une seule si vous êtes vraiment très très fort Mais 3000 c'est vraiment chaud, sauf si c'est double XP Vous gagnez 3000 crédits, vous allez les dépenser inutilement Alors si c'est pour acheter des nouveaux blasters Ou des contrats de Jabba que vous n'avez pas, là je ne dis pas, c'est normal Mais vous êtes nombreux à gaspiller vos crédits pour aller acheter des charges Les gars, les charges, ça ne s'achète pas Vous, les ramassez sur la map Quand il s'agit de se jeter sur des jetons de héros Ou des super bonus, alors là il y a du monde Mais quand il s'agit d'aller chercher les charges Les petits éclairs qui sont disséminés sur la map Les gars, là il n'y a plus personne Moi, quand j'ai le choix de ramasser entre un super bonus et une charge Déjà le super bonus, je ne vais même pas le chercher Parce que je sais qu'il y aura 10 ou 12 000 personnes qui vont aller dessus Tandis que la charge, je fais tranquillement J'y vais en mode escargot, j'y vais en rampant les gars Et j'y vais en moonwalk, j'y vais en marche arrière J'y vais en moonwalk et je ramasse ma charge Et donc du coup, faites des petits modes de jeu Faites de l'affrontement héroïque, faites de la cargaison Principalement ces deux modes de jeu là Car les charges sont très faciles à prendre C'est toujours sur le chemin pour aller tuer les adversaires Donc faites votre petit chemin Voilà, si vous devez faire un petit détour de 3 secondes pour ramasser une charge Faites-le Mais, voilà, allez les chercher Et ça va vous faire économiser Mais vous, des centaines de milliers de crédits Moi honnêtement, des charges, j'en achetais au début Parce que forcément, quand on débute Battlefront Pas de Battlefront, on n'en a pas Mais après, je n'allais pas en acheter Donc pareil, là vous voyez en cargaison C'est tout le temps disséminé aux mêmes endroits sur la map Donc allez chercher les charges par vous-même Et arrêtez de les acheter, vous allez faire des économies de malade mental Deuxièmement, alors deuxièmement très important Puisqu'il s'agit de réaliser les défis qui vous sont proposés sur Star Wars Battlefront Donc pour ce faire, vous allez dans la rubrique stats Donc vous voyez en haut à droite Puis sur la colonne multijoueur Donc c'est la case de gauche Et là vous voyez que sur votre droite, il y a la colonne défi Donc on vous propose toujours 4 défis 3 défis que vous pouvez interchanger s'ils ne vous plaisent pas Donc vous pouvez changer un défi moyennant sans crédit Donc c'est pas l'intérêt L'intérêt c'est vraiment de les réussir tous En plus ça va vous permettre de, entre guillemets Si vous vous lassez un petit peu de Star Wars De vous renouveler un petit peu l'expérience de jeu Voilà, ça va vous faire jouer un petit peu en vaisseau Ça va vous faire utiliser des blasters lourds Des fusils, des pistolets, un petit peu tout Donc faites-les, faites-les tous Ça va vous rapporter un petit peu de crédit Ça va vous rapporter de l'expérience Si vous n'êtes pas déjà au niveau maximum Et vous voyez aussi qu'il y a un 4ème défi Qui vous est proposé en dessous C'est le défi de quotidien proposé Donc au jour le jour par les développeurs Ils sont généralement eux aussi très simples à réaliser Faites-les, c'est pas grand chose Au pire si ça vous plaît pas Ne le faites pas en une seule partie Faites-le sur plusieurs parties Mais faites-les, ne les échangez pas Faites-les, ça va vous rapporter de l'argent Et vous allez devenir de plus en plus riches Sur Star Wars Battlefront Troisièmement Alors jouez sur des petits modes de jeu Pourquoi des petits modes de jeu ? Parce que contrairement à la suprématie Ou au coq la suprématie C'est peut-être pas forcément le bon exemple Parce que ça peut aller vite Mais admettons ceux qui ont l'habitude De faire de l'attaque des marcheurs Alors ce mode de jeu là est très bien Mais si vous n'avez pas l'habitude Bah si, enfin disons si vous n'avez pas la chance De connaître les points de Les emplacements des bonus de héros Des bonus de véhicules etc Ça va être très difficile pour vous De faire des gros scores Et donc de gagner un maximum de crédit Raison pour laquelle je vous invite Moi c'est ce que j'ai fait A faire énormément de modes de jeu Deux modes de jeu Que sont l'affrontement héroïque Comme vous l'aviez vu dans le premier moment Et la cargaison Comme je vous l'avais également stipulé Dans le premier moment Parce que sur ces deux modes de jeu Donc vous allez ramasser des charges Ça c'est très bien Mais si vous jouez l'objectif à 300% Vous visez les héros Ça va vous rapporter des points Mais attaquer Et les parties Si en plus vous êtes bien soutenu Sur les côtés Que vous jouez avec des personnes Bah qui elles aussi jouent l'objectif Ça peut très bien se passer La partie peut se gagner en 30 Bah peut-être pas 30 secondes J'en rajoute un peu Ça c'est mon côté américain Qui ressort Je vois pas pourquoi je dis ça Je n'ai pas de sang américain Dans les gènes Je ne suis pas américain Pour un sou Mais bref Tout ça pour vous dire Que si vous jouez L'objectif Que vous soyez bon Que vous soyez nul A Star Wars Battlefront On s'en fout Vous jouez l'objectif Vous allez faire Une blinde de points Si votre objectif C'est pas le ratio C'est simplement De prendre du plaisir Voilà D'avoir des crédits Pour pouvoir continuer A utiliser des cartes Des étoiles Qui vous plaisent Vous vous en foutez du score Vous jouez l'objectif Si vous jouez un héros Désinguez en priorité Les soldats rebelles Qui vont Les soldats rebelles Si vous êtes côté impérial Et si vous êtes côté impérial Si vous êtes côté Pardon Si vous êtes côté rebelle De désinguer les Stormtroopers Désinguez prioritairement Les petits Les simples fantassins Parce que eux Comme vous êtes un héros Vous les désinguez En une balle Ou en une chaîne d'éclair C'est fini Et comme ça Ils vont réapparaître A l'autre bout de la map Et ensuite Vous allez pouvoir Vous occuper des héros Et donc Qui dit héros isolés Dit Vous allez vous faire La blinde de points Donc Prioritairement Désinguez les fantassins Puis les héros Et donc Ce que je voulais vous dire aussi C'est que Vous pouvez également Faire de la cargaison Parce que la cargaison C'est un mode de jeu Qui pareil Si vous jouez l'objectif Comme il faut Même si vous êtes pas bon Si vous êtes pas bon C'est pas grave Vous jouez l'objectif Vous allez désinguer Les porteurs de caisse Qui vont réussir A vous shipper votre caisse Vous allez chez l'adversaire Et généralement C'est soit l'un Soit l'autre C'est rare Qu'il y ait une team Qui attaque Une team qui défend Généralement C'est assez désorganisé La cargaison Donc du coup Soit vous décidez de défendre Soit vous décidez d'attaquer Vous faites soit l'un Soit l'autre Et même si vous êtes pas Très très fort Vous allez pouvoir faire Un maximum de points En jouant l'objectif Donc Faites ces petits modes de jeu Ça va vous rapporter des crédits Encore une fois Je me répète Ça va vous rapporter des charges Et une fois que vous aurez tout ça Vous pourrez vous lancer Tranquillement Sur les gros modes de jeu Utilisez les cartes des étoiles Qui vous font plaisir Puisque vous aurez Les charges appropriées Et vous pourrez vous faire plaisir Sur Star Wars Battlefront Quatrième Jouer avec des amis Et être team player Vous avez vu un petit peu Comment je chante Et j'arrive à redevenir sérieux Tout de suite C'est vraiment incroyable Putain je mets pas de moi Plus sérieusement Non alors Oui Vous allez me dire Oui mais ton Troisièmement Jack c'est un peu n'importe quoi Parce que si on est vraiment pas bon A Star Wars Battlefront Et qu'en plus On tombe avec D'autres personnes Qui sont vraiment Pas très performantes Sur le jeu En cargaison Qu'on le veuille ou non On va se faire des zingues Alors oui et non Parce que je vous dis Si vous êtes tous regroupés En défense Vous arriverez toujours A faire un petit peu de points Et donc ça c'est vraiment pas mal Mais pour éviter De vous retrouver Disons Avec des personnes Qui ne savent pas jouer Je vous invite A jouer toujours Avec des personnes Que vous connaissez Dès lors que vous lancez le jeu Lancez leur des invitations Si il n'y a vraiment personne Que vous connaissez Sur Star Wars Battlefront Quand vous jouez Et que vous croisiez Quelqu'un qui fait une bonne partie Envoyez lui une invitation Dites lui Eh bah écoute mon gars Moi je suis un joueur d'objectifs Tu sembles l'être également Écoute Je t'envoie une demande d'amis Et est-ce que ça te dirait Qu'on joue De temps en temps A Star Wars Battlefront Si vous n'avez pas Si vous disons Voilà la personne C'est peut-être une personne Qui sera d'origine étrangère Vous ne pourrez pas vous mettre Dans la conversation vocale Dis partie vocale déjà Jax tu vas te taire Merci cordialement Si vous tombez Sur une personne d'origine étrangère Et que ça vous pose problème Bah du coup Faites le plutôt Sur par exemple Ma communauté Rejoignez ma communauté Sur la Playstation Et puis Donc c'est Jax Taylor 54 Déjà premièrement Et puis deuxièmement Bah du coup Vous pourrez envoyer des messages Je vous laisse un message Sur le mur de la communauté Comme beaucoup le font déjà Bah voilà Moi c'est machin Je vais commencer à jouer A Star Wars Battlefront Est-ce que ça dit A quelqu'un de jouer avec moi Forcément Vous allez avoir des réponses Puisque là de toute façon Ce sera que des joueurs PS4 Donc vous allez pouvoir jouer Avec d'autres personnes Et si vous n'avez pas la PS4 Puisque vous êtes sur PC ou Xbox Et bah écoutez Laissez un message Un commentaire Pardon Sous une de mes vidéos Et puis il y a forcément Des gens qui vont vous répondre également Et donc je vous le dis Plus vous jouerez Avec d'autres personnes Plus les victoires Seront faciles Là vous voyez Je vous ai fait une petite Complique des victoires Ça fait toujours plaisir Plus il y aura de victoires Plus vous prendrez Les bonus de victoire Donc plus vous aurez de crédit Plus vous serez teamplay Plus vous jouerez avec des amis Plus vous serez amené A faire beaucoup de points Sur Star Wars Plus vous aurez de crédit Et moins vous vous demanderez A la sortie de chaque DLC Ah je peux Est-ce que je peux me prendre ça Tout de suite Ou alors j'attends un peu De gagner d'autres crédits Non parce que vous les aurez déjà Bon bah mes poules Voilà c'était Tout ce que je pouvais vous dire Toutes les astuces Qui m'ont permis D'avoir autant de crédit A l'heure actuelle Sur Star Wars N'hésitez pas à les appliquer Un maximum S'il y a des points Que vous n'avez pas compris Mais je vois pas pourquoi Vous n'auriez pas compris Bah au cas où Laissez moi un commentaire Je prendrai plaisir A vous répondre Pensez à mettre un petit like A partager cette vidéo Parce qu'il y a énormément De personnes qui ne savent pas Comment gagner de crédit Sur Star Wars Abonnez-vous Si c'était la première fois Que vous tombiez sur la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Plus on est de fous Plus on rit Et puis écoutez Portez-vous bien Et à bientôt tout le monde Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz